du gouvernement. Bienvenue à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. Le président du Sénat, Modeste Bati-Lukobo, a échangé avec les comités de l'équipe des Bolloré au centre de la création d'emplois pour jeunes et l'amélioration du climat des affaires. Explication avec Sandra Nyangitabou. Le climat des affaires, la création d'emplois pour les jeunes et l'investissement dans le secteur de la logistique, ces questions étaient au centre d'un entretien que le président du Sénat, Modeste Bati-Lukobo, a eue avec la nouvelle équipe dirigeante du groupe Bolloré dans son cabinet de travail. Ce groupe, septième sur le plan mondial en termes d'expertise dans le secteur de transport, est présent en RDC depuis 1953 à travers 14 agences et a donné déjà de l'emploi à environ 400 Congolais. La délégation de la nouvelle équipe conduite par M. Philippe Labonne a porté à la connaissance du président du Sénat qui a toujours mis un accent sur la diplomatie parlementaire basée sur l'économie d'autres projets qui donneront dans les tout prochains jours de l'emploi aux jeunes. L'Union sacrée de la nation, cette vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké Di Chiumbo, n'est cesse d'attirer les Congolais. Le président de l'Assemblée provinciale de l'Omami, Dr Kabeï Bertos, a exprimé sa volonté de s'aligner derrière cette vision qui vise l'amélioration du vécu quotidien de Congolais. Il a dit au président du Sénat, Modeste Bati-Lukobo, lors d'une audience lui accordée le jeudi dernier. Nous sommes venus rencontrer l'honorable président du Sénat pour deux motifs. Le premier, c'était lui parvenir en main les actes d'adhésion et d'engagement des députés provinciaux de l'Omami à l'Union sacrée de la nation congolaise, la vision qui est prônée par les chefs de l'État et présidents de la République. Et le deuxième motif, c'était pour lui parvenir aussi un petit projet de plaidoyer en faveur de l'équipement de notre Assemblée provinciale, en matériel, mobilier et réhabilitation éventuelle de l'infrastructure qui abrite notre institution. Le président du Sénat, l'un des acteurs majeurs de l'Union sacrée de la nation, a remis à son note une copie de la charte de l'Union sacrée de la nation afin qu'il s'imprègne des grandes lignes de cette vision. À la Chambre basse du Parlement, il y a eu un point de presse de la Commission Politico-Administrative et Juridique sur la loi de la Commission électorale nationale indépendante tenue par le président de cette commission, André Mbata. Un reportage de Sivy Mouimbo, Jérémy Kyaouete et Bernard Boudouakanda. Après son adoption au niveau de l'Assemblée nationale, l'épineuse question de la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique sur l'organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante fait couler beaucoup d'encre sur la toile. Pourquoi tant d'interrogations sur cette loi ? Quelles sont les innovations de cette loi pour l'intérêt de la population, les membres du bureau de la Commission Politico-Administrative et Juridique de la Chambre basse du Parlement ont mobilisé les chevaliers de la plume pour éclairer l'opinion ? La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Et le constituant l'a prévu à l'article 211. Et nous parlons peut-être trop de la CENI. Elle n'est pas la seule institution d'appui à la démocratie. Une autre institution d'appui à la démocratie, et je crois que vous y appartenez en tant que journaliste, c'est le SESAC. Parlant au nom de l'Assemblée nationale, avec l'autorisation du bureau, nous n'allons pas descendre dans des caniveaux. On parle de la dépolitisation. Je touche déjà même à une autre question. Mais qu'est-ce que c'est que dépolitiser ? Qu'est-ce qu'on entend par politique ? Mais politique dans un sens noble, c'est tout ce qui intéresse la cité, et la boule-mange de la cité. On voudrait évoquer la composition de la CENI. Voilà la proposition de loi applaudie par toute la société civile. Ce qui fait que l'idée du départ, c'est quoi ? Ils avaient compris eux-mêmes que la CENI ne pouvait pas être dépolitisée. C'est ainsi qu'ils ont proposé seulement un tiers des membres devaient provenir de la société civile. Et ça, c'est la proposition de loi. Et l'honorable rapporteur l'a dit, nous sommes allés plus loin, en passant de 3 à 5, presque le double. Donc voilà qu'on ne cesse de parler, qu'on cesse de faire du populisme. Cette proposition de loi de l'actuel vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Pala, Penea Pala, a connu plusieurs amendements, dont différents articles. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengui, revient d'une mission diplomatique dans trois pays africains. Il explique les raisons de la candidature de la République démocratique du Congo au secrétariat exécutif de la SADEC. Il avait promis le soutien de son gouvernement à la candidature de Faustin Luanga au poste de secrétariat exécutif de la SADEC. Le premier ministre a fait un périple au Botswana, en Choisilande et au Malawi. Jean-Michel Samaloukonde-Kengui a été porteur d'une correspondance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, à ses pairs. Nous venons effectivement de revenir d'une mission qui nous a été confiée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseké de Tshiseké. C'était une mission qui était à la fois diplomatique et économique. Et c'est une visite qui s'est inscrite dans le besoin pour la République démocratique du Congo de marquer sa présence au niveau de la SADEC. J'étais bien sûr accompagné du vice-premier ministre des Affaires étrangères, ainsi que du coordonnateur national du mécanisme suivi des accords de paix et de sécurité d'indice Abeba. Et ce n'est qu'une première, il y en aura d'autres qui seront conduites soit par moi-même ou par d'autres acteurs que le chef de l'État va désigner dans le cadre diplomatique et économique, non seulement au niveau de la SADEC, mais aussi au niveau de l'Union africaine. C'est en principe au mois d'où que le secrétaire exécutif sera nommé par la conférence des chefs d'État. Cette clôture de l'atelier de la Commission nationale de contrôle des armes de petit calibre, c'était par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Asselo Kito, nous dit, il dit Tchalakatala. Dans le cadre de la lutte contre la violence armée et l'insécurité en République démocratique du Congo, cheval de bataille du président de la République, la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres des réductions de la violence armée, CNC-ALPC en sigle, sous le leadership de son secrétaire permanent. Dans le cadre de la lutte contre la violence armée et l'insécurité en République démocratique du Congo, cheval de bataille du président de la République, la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et des réductions de la violence armée a organisé un atelier de suivi et d'évaluation du plan d'action national 2018-2022, qui s'est clôturé au troisième jour sous la présidence du vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires Coutumières et Décentralisation, Jean-Claude Moulipé-Mandongo. Pour le colonel Patrick Kumbi-Katamboye, secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres et des réductions de la violence armée, après la mise en œuvre du plan d'action national 2018-2022, il fallait organiser les suivis et évaluations pour vérifier le niveau de son exécution en vue de réajuster les tirs au regard des défis pour plus d'efficacité des actions à mener sur terrain. Ce forum de la coordination fait suite aux travaux des experts de force de défense et de sécurité et sert d'un pilier concret afin de voir notre gouvernement à travers la CSA-PC pour donner de manière cohérente toutes les activités et opérations et afférentes dont les attentes de résultats escondés. Cette Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres est une structure gouvernementale mise en place et la structure du gouvernement de niveau ministériel et de partenariat international créée en 2008 chargée de concevoir, coordonner et faire le suivi de la politique nationale de lutte contre les armes légères et de petits calibres, solution impérieuse contre l'insécurité et la violence armée. Ici s'achève cette édition d'information de Jacques Kabwaba Moukoumina Seduga réalisée par Junior Louyeye Ruben Koumbou Héritier Katendi et Barboza Macella était à la technique Madeleine Moubanga concourit à sa rédaction 7h Bobo Samba sera dévotre pour une autre session d'information. Merci infiniment de nous avoir suivis protégez-vous en observant les gestes barrières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !